Alors quelles sont les évolutions majeures du regard de la société à la guerre de la forêt que vous percevez ? En quoi la forêt est-elle en évolution ? Mais je pense que certains intervenants en ont déjà parlé mais la crise du Covid-19 a permis à pas mal de citoyens de se rapprocher de la nature près de chez eux et dans leur pays et du coup il y a quand même une perception de la nature et de l'importance de la nature qui a changé chez pas mal de citoyens. Maintenant il y a des modes de tourisme qui doivent s'adapter et qui doivent se développer un peu plus. Au niveau de la Wallonie il y a les courts séjours qui peuvent être hyper intéressants pour développer le tourisme en forêt. On a vu aussi dans les études qui ont été faites par Marc Dufresne d'Agrobiothèque Jean Blou dans les différents massifs forestiers qu'il y avait 20% de personnes qui venaient de l'international pour visiter les forêts en Wallonie et du coup c'est une marge qui peut progresser encore plus. Donc je pense qu'on va aller vers un rapprochement du citoyen de la nature de plus en plus parce qu'en fait la nature elle nous apporte énormément de choses. Elle nous permet de vivre en fait. Elle produit de la nourriture, elle produit du bien-être. Il y a beaucoup d'initiatives maintenant qui rapprochent les citoyens de la forêt notamment avec les bains de forêt, avec toute une série de choses qui rapprochent la santé des individus et le besoin de nature. Et donc voilà je pense que ça va aller vers du positif et le tourisme en forêt est une manière aussi de sensibiliser encore plus les citoyens à l'importance de préserver la nature et l'environnement. Question 2, pourquoi est-il bon de réfléchir ensemble à la forêt de demain et quels sont les éléments à débattre dans les prochains moments de concertation ? Mais parce qu'en fait quand les choses ne sont pas concertées, elles finissent toujours par s'opposer parce que voilà un milieu naturel comme la forêt, en fait il y a différents usagers, il y a différents gestionnaires et ne pas les mettre autour de la table pour décider de l'avenir de la forêt. C'est se condamner à ouvrir des portes à des conflits futurs. Donc il faut se mettre d'accord sur un futur partagé et qui soit bénéfique à tous et anticiper aussi les évolutions de la société, notamment dans le domaine touristique. Si les afflux augmentent dans les prochaines années, il faut voir comment on peut à l'échelle locale les accueillir et faire que la forêt puisse être à la fois bénéfique pour le touriste mais aussi pour le forestier, pour la nature, pour les animaux évidemment, la flore, la faune. Voilà donc je pense que c'est la seule manière d'arriver à une solution pérenne, c'est de réfléchir ensemble. Question 3, quels pourraient être selon vous les avancées et les progrès à espérer du prochain programme forestier régional ? Mais déjà mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, ce serait déjà une très belle prouesse et arriver à finaliser un programme d'action commun, ce serait encore mieux. On sait qu'il y a déjà des conflits d'usages entre les différents utilisateurs, que ce soit les chasseurs, les touristes, les locaux, les producteurs de bois, les propriétaires privés, les propriétaires publics. Donc il y a déjà pas mal de choses à solutionner à travers le programme forestier régional dans un premier temps. Et puis après, il faut se donner des perspectives pour l'avenir. On sait qu'il y a des défis majeurs en termes de biodiversité, en termes de climat. Donc clairement, les avancées et les progrès à espérer, c'est qu'on puisse avoir un programme ambitieux commun, partagé par l'ensemble des utilisateurs. ... ... ... ... ...